Jusqu'ici on a agi sur l'ensemble de l'image, mais vous pouvez cibler les zones que vous voulez affecter, par exemple en créant des masques. C'est ici dans la fenêtre Power Window et vous avez différents types de masques prédéfinis ou l'outil plume pour dessiner votre propre masque. Je commence par créer un masque circulaire avec l'outil adapté, puis avec la souris je le place autour du visage de mon sujet. Avec ses poignées, je peux régler sa taille, son orientation ou l'expansion pour avoir un masque plus ou moins progressif. On voit que le masque a bien été créé ici dans le nœud, mais pour mieux le visualiser vous pouvez cliquer ici pour le faire apparaître dans le moniteur. Si je souhaite le modifier, je clique ici, je choisis l'outil Power Window et je peux le modifier à volonté. Dans la fenêtre Power Window, je peux activer ou désactiver le masque en cliquant ici, ou même l'inverser en cliquant sur cette icône. Vous avez la possibilité de rajouter d'autres masques en cliquant sur une de ces icônes, et je crée ainsi un deuxième masque. J'annule cette opération et je reviens à mon premier masque. Maintenant, imaginons que pour une raison quelconque, je veuille flouter le visage de mon sujet. Je vais commencer par réduire le masque pour me concentrer sur le visage, puis je vais ici dans la fenêtre de flou, et là je peux régler le niveau de flou comme je le souhaite. A l'inverse, cet outil de flou peut vous permettre de corriger en partie un problème de mise au point raté lors du tournage, ce qui au passage ne devrait pas arriver. En diminuant le flou, je rajoute du détail, et ça donne une sensation de plus grande netteté. Attention tout de même, si on pousse ce réglage trop loin, très vite l'image va se dégrader, et vous aurez l'impression que votre personnage a la lèpre. C'est donc un outil qui permet d'atténuer un léger problème de flou, mais pas une mise au point raté. Alors soyez toujours vigilants au moment du tournage. Je refloute mon masque, puis je repasse en mode d'affichage normal, et je lance la lecture du clip. Comme le personnage se déplace, mon masque n'est plus au bon endroit. Je vais devoir le traquer pour faire un suivi du visage tout au long du plan. Alors je pourrais le faire manuellement en créant des images clés ici dans la fenêtre d'animation. Je reviens au début du plan, j'ai mon correcteur 1 qui correspond au noeud 1, et je crée donc une première image clé. Je sélectionne mon outil Power Window, j'avance de quelques images, je repositionne le masque, et une nouvelle image clé est automatiquement créée, et je recommence jusqu'à la fin du clip. C'est donc lent et fastidieux. Heureusement pour ce genre d'opération, DaVinci possède un outil de tracking automatique particulièrement efficace. J'annule donc mes images clés, et je reviens au début du clip. Je vais dans la fenêtre tracker, et je lance le tracker en utilisant une de ces icônes. donc tracking vers l'avant, vers l'arrière, ou image par image. Comme je suis au début du clip, je lance le tracking vers l'avant. Et voilà, j'ai un masque dynamique, et si je relance la lecture du clip, je vois que le masque suit bien mon personnage, tout au long du clip. En fonction de la qualité de votre image et de son contenu, parfois le tracker peut perdre sa cible. Dans ce cas, vous pouvez toujours le modifier manuellement. Dans ma fenêtre tracker, je passe en mode image. Je vais à la dernière image avant que le tracker ne décroche, disons par exemple ici. Je crée une image clé en cliquant sur ce losange, puis j'avance d'une image ou de plusieurs, et je replace le masque. Ensuite, je repasse en mode plan, et je relance le tracker vers l'avant. Et je recommence l'opération si nécessaire. Mais en général, le tracking de DaVinci donne de très bons résultats pour peu que votre image soit assez détaillée. détaillée. ... ... ...